Quelques mots, comment vous le décririez comme ça ? On pense en Rache-Saman, quels sont les mots qui vous viennent tout de suite à l'esprit ? Un cheval très sympathique, très agréable à piloter. J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, à être son partenaire. On a fait des belles choses ensemble. C'était un cheval qui était compact, qui avait beaucoup de vitesse. Un brin de tenue aussi. Vraiment très polyvalent et très sympa. Et donc vous l'avez découvert dans des circonstances un petit peu particulières. Vous pouvez revenir sur cette course, le prix de Fontainebleau ? Exactement, je devais faire le cheval de jeu. J'étais le leader dans cette épreuve. Mais le cheval avait fait déjà quelques bonnes prestations. Je dirais qu'il a créé une demi-surprise parce qu'il l'a fait de belles manières. Il a quand même un bon pédigré. C'est un cheval qui a été très courageux. Et il a confirmé par la suite qu'il était capable de courir à très haut niveau. Donc au niveau de ses performances, quelles sont peut-être une ou deux performances qui vous restent dans l'esprit ? Une victoire de groupe 2 ou alors sa troisième place dans l'isperant ? Qu'est-ce qui, comme ça, une image qui vous reste ? Une course particulière qui vous a marquée ? Alors je dirais qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que la course, le prix d'Isperant était une très belle course parce que le cheval a été vraiment un guerrier ce jour-là. Il est venu mourir à la hanche de Goldikova, qui n'est pas la moindre des juments. Il avait fait vraiment une course spectaculaire. Et je dirais l'autre course qui m'a marquée aussi, c'est le beau match qu'on a subi contre Frankel en Angleterre, même si on est quatrième. Le cheval a quand même dû sortir un petit peu son maximum. Ça a été difficile, mais il a bien tenu sa partie quand même. Et donc pour vous, c'est le courage, la vitesse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui l'a porté à ce niveau-là, en termes de qualité pure ? Pas mal de choses. C'est un cheval qui avait de la vitesse, beaucoup de maniabilité. Il était capable d'aller devant, d'attendre un peu aussi. Il avait une bonne pointe de vitesse. Je dirais que c'est vraiment le cheval idéal pour un cavalier, pour un jockey, parce qu'on fait vraiment ce que l'on veut avec. Et il est capable de mettre un bon coup de rein. C'est vraiment le genre de chevaux que j'apprécie énormément. Très bien, parfait. Juste une petite question finale. On l'a vu de temps en temps, mais pas tout le temps avec des oeillères. Qu'est-ce que, à votre avis, ça lui a apporté de temps en temps ? Pourquoi il avait besoin d'avoir des oeillères, mais pas toujours ? C'est un mal. Et par moments, on a besoin un petit peu de les reconditionner. Donc le port des oeillères, on les met une fois ou deux pour un petit peu tonifier le cheval, lui donner un petit peu plus d'énergie. Après, on le retire. Donc il ne les a pas eus en permanence. Il les a eus de temps en temps. Et voilà, ça ne l'a pas non plus perturbé dans ses performances. C'est vraiment un cheval avec un très bon tempérament. Et c'était vraiment un très bon coursier, un bon guerrier. Et c'est vraiment un petit peu de temps en temps.